bon alors bonjour à tous on fait un tuto changer une résistance d'une c'est la istic picot mello 3 dans un train tu vois c'est très spécial on peut remercier caméraman qui est derrière dis bonjour voilà donc nous avons istic picot mello 3 plutôt donc vous dévissez l'atom de la boxe ensuite vous avez l'atomizer vous dévissez le top bien sûr je prends la mouchoir parce qu'ils sont ça bon de préférence c'est mieux que à l'intérieur vous n'ayez plus du tout de liquide ouais sinon tout va couler quelques petits problèmes ensuite vous dévissez le pirex la partie du pirex des fils au pirex et tu vas chez d'où pire si j'arrive à dévisser ouais au pire fait je suis là trop tu as trop grissé mais si vous galeriez comme moi j'ai galéré tout à l'heure donc vous prenez un mouchoir c'est tout le temps mieux un mouchoir parce que avec le liquide s'entend sera glissé donc j'ai dit que vous enlevez le pirex en général faut tirer dessus avec les mouchoirs et tout et donc c'est la partie en vert en fait c'est l'opélex c'est l'opélex vous mettez là ensuite vous avez le site donc la résistance est à l'intérieur donc là c'est un peu plus chaud donc le mouchoir tourne voilà il y a cette petite partie qui se dévisse entre enfin c'est la bague d'air flow simplement qui s'est dévisse et puis justement la résistance est montée dessus oh putain elle est bien elle est bien défoncée un peu elle est bien noire bon ensuite bon je vais plutôt prendre un mouchoir donc vous avez votre résistance ou ancienne résistance attend faut la dévisser encore une fois encore un truc les mouchoirs ils sont un peu on les éteint mais l'important c'est que ça marche sommes à b quoi qui le film le paysage c'est magnifique moche c'est très industriel bon vous avez lancé résistance on va jeter la poubelle mais juste après pas la poubelle non il faut trier le tri c'est bien ensuite vous avez résistance la nouvelle résistance qui est ici donc vous prenez la bague d'air flow vous relissez la météo vous relissez vous mettez la sortie avec ça dans la bague d'air flow donc il faut que ça donne ça ceci vous voyez du dessus ensuite l'étape très importante les gars quand vous déchangez une résistance imbibé tout le temps votre résistance de liquide ici en l'occurrence c'est cactus menthe voilà très bon donc au final vous imbibé tout le tour surtout pas l'intérieur bien comme il faut pas trop mais pas trop mais en abondance quand même après faudra laisser mijoter voilà on l'a fera après ça va les couilles donc ensuite l'étape c'est pour visser ça vous mettez au dessus vous revissez la bague d'air flow sur le clairon j'ai plutôt pour un mouchoir parce que ça commence à glisser donc une fois que vous avez réussi le bague d'air flow sur clair on vous refisser le plex au plex bon je crois qu'il ya un sens au pirex mais c'est pas grave tu ouvrir en général il est symétrique donc ça va donc ensuite vous remettez le top au dessus donc voilà on sert le top case on revise bien fort j'ai envie de te dire on pourra mettre le liquide maintenant faut mettre avant de faire pas ouais donc voilà donc ensuite vous visez plateau sur la box et puis attend 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 une fois que tout est bien rissé vous n'allumez surtout pas votre box et vous faites simplement juste ça vous soufflez à inspirer expirer pour que le liquide passe dans la résistance et puis après vous attendez environ une trentaine de minutes et puis c'est bon pour leur utiliser attention quand vous utilisez votre box toujours commencer par un wattage faible puis monter progressivement sinon ça a niqué la résistance voilà maintenant on peut remplir le liquide et puis laisser mijoter à à feu doux pour en 30 minutes voilà bon je pense que pour remplir le liquide je pense que vous savez non ils savent pas les abonnés ils savent pas on explique quand même au cas où donc vous dévissez le top et maintenant vous avez magnifique à 360 degrés des trous qui permet de mettre le liquide dans le trou dans le et surtout pas de mettre dans le gros trou du milieu surtout pas prochain arrêt aigle voilà maintenant vous rembri c'est bien voilà et vous laissez mijoter à feu doux à temps à temps à temps on va faire les choses bien vous revissez le top c'est bien vous vérifiez aussi très bien que votre atomiseur est bien fixé la bague d'air flow on va mettre à fond et puis vous pouvez quand même inscrire et respirer une autre fois évidemment je le rappelle je ne montrerai pas sa tête c'est pour ça que je tiens à préserver une intimité bon bref donc voilà donc vous avez échangé une résistance de la histique pico mélo 3 donc j'espère que ce tuto vous aura aidé vous aura fait découvrir entre guillemets la technique bon vous trouvez ça ce partout sur internet mais au moins une petite vidéo qu'ils voient la histique pico avec ce magnifique le qui est le 3 et c'est cliquer si j'arrive à le fermer pas de souci à temps c'est que liquide cactus tension pour préciser donc l'ancienne résistance qui était quand même assez un peu noirci pour la main était plutôt jaune et puis le petit monster pour le côté sponso avec le t-shirt bon à la prochaine les gars après le tuto si on a un bon ciao 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 ciao